C'est très important pour justement s'occuper à la fois des enseignants, à la fois des établissements scolaires et faire fonctionner le système éducatif camerounais. Pourquoi il y a autant d'arriérés, d'impayés pour des enseignants au Cambon? D'abord pour deux raisons. Vous savez, vous avez parlé du budget. Lorsque vous avez fait un peu d'économie politique comme moi, je suis capable de dire à ceux qui nous écoutent ici que le budget, c'est la loi des finances. Et derrière, il y a une programmation. Première raison, on ne sait pas vraiment si on ouvre nos budgets. Mais je vous assure que le jour où dans ce pays, nous les biaristes, d'ailleurs, nous n'avons pas peur de le dire parce que moi, je suis un biariste qui pense que la déclaration du bien avec l'article 66 est nécessaire, même si c'est un classique qui veut aujourd'hui faire tomber le président Paul Biya, pense le contraire dans mon parti, je ne parle pas des opposants. Ce qu'on peut dire pour cette première raison, c'est que les budgets sont détournés. Je suis convaincu que si vous ouvrez un audit sur le budget, j'ai bien peur que la moitié de la République tombe. Mais deuxièmement, les gens sont irresponsables. Alors quand vous me dites 10 ans, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Mais M. Sédric, est-ce que ce qu'on entend, est-ce possible? Je ne touche pas dans le versant du supérieur où il y a aussi énormément de bricoles parce que quand je vous prends par exemple une école comme Lyrique, ma maison, Lyrique, écoutez, où aujourd'hui 90% des personnes qu'on recrute ne sont même pas des spécialistes en relations internationales, au-delà des enseignants du secondaire, on peut se demander comment on les recrute? Quels sont les critères objectifs? Donc moi je pense que le cap aujourd'hui vers lequel je ne vais pas ici citer mon camarade Grégoire Ouna, qui est un aîné, un père pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui a écrit un livre révélateur. Je vous le rappelle il y a 30 ans, un bateau dans la tourmente. Est-ce que notre État n'est pas dans la tourmente? J'ai aussi ici une pensée pour Ougli Massaga, quand vous me dites 10 ans sans salaire, mais M. Nuffelé c'est grave, Ougli écrivait « Ouvre à le Cameroun ». C'est autant de choses qui me font dire que c'est incompétent pour certains, c'est le voleur de la République, pour le prendre le chiffre de Jafakoli, c'est le voleur de la République. Mais écoutez, qu'ils comprennent que c'est leur clépuscule qui est en train d'arriver, parce qu'avec la liberté, et je rejoins M. Chapitre là-dedans, de syndicats, avec la prise de conscience des uns et des autres, avec la démocratisation des médias, on comprendra davantage qu'une telle situation doit être prise en main par le gouvernement. Et je suis sur un autre point. Il y a quelque chose qui peut se prendre enfin ici au Cameroun. où est passé finalement le chef du gouvernement ? Je comprends que mon camarade John Gouttey a énormément de souffrances, parce que si vous lisez l'article 12 de la Constitution et les articles 11, qui prescrivent bien évidemment que c'est le président qui nomme le Premier ministre, qui met en œuvre sa politique. Merci.